Bonjour et bienvenue à tous. Guinée, les dessous de la rencontre entre Mamadi Doumbouya, Moussa Dadi Kamara et Sekouba Konaté. Le président de la transition a reçu au palais présidentiel ses deux prédécesseurs issus de l'armée. Une façon d'assurer l'unité et le soutien de l'institution militaire. La dernière fois que les deux hommes s'étaient vus, c'était à Ouagadougou, il y a plus de 10 ans. Dans la capitale burkinabé, Sekouba Konaté, alors président de la transition, avait rencontré son ancien frère d'armes Moussa Dadi Kamara. Grièvement blessé à la tête par son aide de camp, le 3 décembre 2009, rapatrié à Rabat avant d'être accueilli à Ouagadougou, le putschiste avait depuis plusieurs fois tenté de rentrer en Guinée. Sans succès. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! A l'époque, les relations entre les deux hommes étaient devenues exécrables. Ancien numéro 3 de la jeinte, Sekouba Konaté estimait notamment que Dadi Kamara avait trahi les aspirations des militaires. Devenu président de la transition, c'est lui qui a laissé vertuer à poser les bases d'une transition civile en organisant rapidement l'élection présidentielle, remportée fin 2010 par Alpha Condé. Cette fois-ci, la rencontre s'est déroulée dans un cadre bien plus formel, et les échanges ont été plus courtois. Moussa Dadi Kamara et Sekouba Konaté, de retour en Guinée après plus d'une décennie en exil, ont été reçus dans la salle de banquet du palais Mohamed V. Un bâtiment qui fait l'office de palais présidentiel depuis le coup d'état mené par Mamadi Doumbouya, le 5 septembre dernier. Entretien à huis clos les deux anciens militaires ont donc été invités pour le déjeuner, en compagnie de leurs épouses, de certains de leurs proches et de leur famille, par le président de la transition et la première dame. Étaient également présents des membres du CNRD, Comité National du Redressement pour le Développement, des dignitaires de l'armée, des généraux à la retraite, et certains représentants religieux. Après un entretien à huis clos, Merci. 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 cette cérémonie de réconciliation, le président a voulu passer un message fort. L'important, c'est que le pays et l'armée les voient unies. Il ne faut pas oublier que chacun d'eux bénéficie toujours d'une base importante de supporters, détaille un proche de la junte. En scellant leur réconciliation, Dumbuya vise donc, par ricochet, la cohésion des forces de sécurité et celle du pays tout entier. Au lendemain de son coup d'état, le militaire avait d'ailleurs juré qu'il n'avait pas pris le pouvoir seul, mais avec le soutien de l'armée dans son ensemble. Depuis, l'ancien légionnaire multiplie les gestes unificateurs et les symboles tous azimuts, cérémonie d'hommage pour les victimes du massacre du 28 septembre, visite à la veuve de Sécoutouré et recueillement sur la tombe de l'ancien président, excursion au cimetière de Bambto, où sont enterrées certaines victimes du régime d'Alf. Mamadi Dumbuya n'a de cesse d'envoyer des signes d'apaisement et d'unité. Un choix qui se retrouve jusque dans la nomination de son premier ministre, très consensuel, ou de son gouvernement, qui représente de manière égale les différentes régions du pays. En permettant aux anciens militaires d'enterrer la hache de guerre, Mamadi Dumbuya a toutefois bien pris garde à ne pas s'immiscer dans les affaires de la justice. Moussa Dadi Kamara est en effet directement cité comme l'un des instigateurs du massacre du 28 septembre 2008. Ce jour-là, selon un rapport onusien, 157 personnes avaient été tuées et 109 femmes violées lors d'un rassemblement dans le stade de la capitale ayant pour but de protester contre la candidature à la présidentielle de celui qui était alors chef de la junte au pouvoir, et président autoproclamé. Aucune date précise de retour définitif après 11 ans d'absence, celui qui se fait appeler Moïse depuis sa conversion au christianisme en 2010 a d'ailleurs demandé une minute de silence en mémoire des martyrs du massacre, dès son arrivée à Conakry, le 22 décembre. Il a lui-même rappelé qu'il avait l'intention de se mettre à la disposition de la justice, observe Idrissa Shérif, qui fut le bras droit du capitaine. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire la lumière sur les événements du 28 septembre. Quand quelqu'un est coupable, il se fait discret, si Dadi décide de rentrer, c'est bien qu'il n'a rien à cacher, ajoute-t-il. Plusieurs sources affirment d'ailleurs que la question du procès n'a pas été abordée par Mamadi Doumbouya lors de leur entrevue. Comme Sekouba Konaté, qui a été accueilli à Cancan, et, avant de rejoindre son village de Sana, après son retour le 18 décembre dernier, Moussa Dadi Kamara est attendu dans son fief. Il sera ce mardi 28 décembre à Nzerekore, dans sa région natale de Guinée forestière. L'occasion de revoir ses proches et sa famille est de se recueillir sur la tombe de sa mère décédée au cours de son exil. Il devrait y passer environ une semaine avant de revenir à Conakry. D'ici à quelques jours, les deux anciens membres de la jeune devraient rentrer. Sekouba Konaté devrait regagner son domicile d'Anguien-les-Bains, en région parisienne. Moussa Dadi Kamara devrait retourner dans sa villa du quartier Ouaga 2000. Pourrait-il prolonger leur séjour en Guinée ? La date de leur départ de Conakry n'a pas encore pas encore été précisée. Je remercie et je termine par vous dire, Monsieur le Président, que par votre sagacité, par votre patriotisme, le respect que vous avez rendu à mon compatriote, le général Sekouba et moi, j'accepte cette réconciliation avec peur. J'en ai fini, Monsieur le Président. Je m'attendais à ça, je ne suis pas surpris. Dès que vous nous avez permis, Monsieur le Président, de rentrer en Guinée, je savais que vous alliez faire cette réconciliation-là. Et chez moi, je ne peux que prier Dieu pour vous. Et chez moi, l'âge de guerre est enterré. Je vous remercie très sincèrement. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501